bon alors salut youtube et internet tout ça tout ça bon aujourd'hui je suis avec mon pote j'ai alors on a décidé de faire un petit jeu tout à fait trouvé au hasard sur sim s'agit de poly story apparemment c'est un petit un jeu de shoot vu du dessus où on est deux agents le but c'est faire de la coop et de neutraliser les suspects avec plusieurs moyens possibles soit par la force ou alors voilà en utilisant plusieurs matériels genre des grenades flash ou ce genre de choses bref vous allez vite comprendre c'est assez simple mais assez compliqué à la fois en même temps sachant qu'une balle t'es mort c'est aussi simple que ça c'est très réaliste à ce niveau là et vous allez voir que la stratégie en équipe est plutôt est plutôt efficace mais quand on a un agent comme john rimes et rick jones ça peut très très vite être compliqué la famille de john 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 à bref donc là que vous pouvez voir là après voilà ici on choisit les missions il y en a vraiment pas mal 18 missions et à mon avis ils vont peut-être ça c'est notre objectif donc donc là il ya le nombre de suspects en rouge le nombre de civils qui a à éviter de buter et la difficulté de la mission 3.5 donc dites-vous que là on est en 3.5 sur 10 et on galère quand même alors je veux pas savoir ce que ça va être plus tard alors ici vous avez votre équipement que vous pouvez utiliser donc là on a d'assourdissants kit médical le crochetage poignée verticale et ou alors vous pouvez carrément utiliser le dernier ensemble utilisé nous là en général on part sur grenade assourdissante qui est très très utile qui est de crochetage pour ma part et poignée verticale pour moi alors vous pouvez voir que lui il a pris un kit médical ce qui peut s'avérer très utile normalement il me semble qu'on peut rêver ses copains moi j'ai pas trouvé comment faire je me suis il deux fois tout à l'heure alors que lui il était au sol donc voilà de toute façon à partir du moment on est à terre ça nous fait perdre énormément de points donc en fait faut me démarre et qui durent très longtemps mais ça peut très vite partir en couille alors sachant qu'il ya le sachant qu'il ya le team kill donc ça veut dire qu'on peut buter notre collègue on en allait faire des frais tout à l'heure voilà voilà donc là on va démarrer vous allez vous allez vite comprendre on va démarrer vous allez vite comprendre c'est rien de rien de très très compliqué mais c'est voilà vous allez voir bon allez on y va bon là il en raconte ou sa vie parce que le vieux rick est un peu homosexuel on va vous la sauver sinon on va perdre du temps donc là vous pouvez voir ici en rouge par exemple lui en fait il est en train de parler à nos tâches en dire si on n'agit pas assez vite et si on fait du bruit il va le but instantanément donc là moi je vais lancer une grenade assourdissante et lui va ouvrir la porte voilà attend vas-y prépare là parce que je sais pas si c'est crocheté vas-y vas-y voilà donc là vous voyez grenade assourdissante pour ma part il est rentré il a directement donc faut savoir qu'avec la touche f on peut mettre des coups de crosse aux gens ce qui permet de voilà que le gars il se calme et en fait ça va neutraliser les types qui n'avaient pas prévu de se rendre quoi en fait faut savoir que nous quand on vise quelqu'un si vous voyez les petits points d'exclamation dessus de la tête c'est qu'il n'a pas du tout l'intention de se rendre donc là on va recommencer on va faire la même manip mais attend vas-y c'est bon je suis prêt donc là vous voyez là il faut crocher la porte donc là il y a la brochette avec son petit décochetage voilà voilà coup de crosse et on neutralise voilà donc vous voyez c'est un petit jeu en co-ops avec des potes franchement ça peut être super super marrant il a lâché son arme j'ai rien dit il a lâché son arme il voit un noir arriver avec une arme il y a rien de raciste hein je n'ai quitté pas c'est juste pour la blague aux états unis on les connaît tu fais quoi tu fais du reggae ou quoi il n'a pas envie de se rendre ou quoi attend pire j'ai plus de flash ou pire mais non en fait j'ai personne nouveau il est là il est là il s'est enfui en coin c'est un civil ouais il est parti rejoindre attend je vais attend vas-y j'ai plus de flash donc moi je vais ouvrir toi tu vas flasher dis moi quand t'es prêt vas-y j'ai pas envie de ranger voilà pas du tout envie de se rendre voilà vous voyez un lap en éclamation blanc ou jaune au dessus de sa tête comme on disait j'ai pas envie de se rendre un objet tiré c'est vraiment l'indication qui nous dit faut tirer quoi oui voilà donc là vous voyez mon collègue il est mort normalement là voilà quand c'est comme ça je vais vous montrer mais lui en général il a une touche pour recommencer la partie en fait là sur mon écran j'ai la possibilité de soit d'observer mon collègue continue la partie soit la redémarrer instantanément mais sachant que mon collègue est blessé bon alors là pas beaucoup de points sachant qu'il est mort donc là le mieux en fait c'est de recommencer voilà ça c'est que dans cette pièce sur air et observe ça redémarre sachant que là lui il a trois flash et moi j'ai trois flash aussi donc les flash et les grenades assourdissantes lui il en a trois j'en ai trois deux plus ou deux voilà donc le mieux en fait c'est de répartir suivant dans quelle pièce là on sait qu'on va on va rentrer dans la pièce donc là le mieux en fait c'est voilà c'est de vrai qu'après il ya un truc qu'on n'a pas précisé c'est qu'en fait les ennemis sont placés différemment à chaque run donc le niveau reste le même mais par contre les ennemis sont placés de manière aléatoire les civils également donc ce qui veut dire que les ennemis et les civils qu'on a eu dans la pièce dans la partie d'avant ne sont peut-être pas les mêmes exactement c'est pour ça là techniquement on ne sait pas ce qu'il ya derrière voilà là par exemple comme vous pouvez voir alors on est derrière là on est derrière la porte il ya plus la scène qui a eu avant où l'homme prenait en otage et était prêt à abattre l'otage là autant ici on va ouvrir la porte vous allez vous voir par vous même autant c'est un homme armé d'un fusil à pompe qui va nous attendre derrière donc vous allez voir c'est vraiment très très stratégique et moi je vous conseille de jouer ça avec un pote avec qui vous entendez super bien et c'est vraiment des parts de rire surtout qu'en plus avec les scènes qu'il ya de dialogue on se tape vraiment des gros ressources manière là ce qui va se passer c'est que moi et jay là on fait on fait une ou deux missions après même en off on peut se permettre de faire les autres missions mais après on peut les rejouer pour vous tout en vous montrant comment ça se passe et vous pouvez voir que ça peut vraiment être de très 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 bonnes barres de verre voilà donc on va on va retenter l'expérience et après mais si ça marche pas on en restera là pour pour la c'est bon pour que vous voulez se profiter de la suite de l'aventure dans un prochain épisode vas-y c'est bon je suis pas flasher donc vous mettez vous bien à l'abri par contre quand vous flashez j'ai ramassé un petit paquet ici là en fait ça c'est les paquets de drogue c'est des preuves pareil quand vous neutrez les unsuspects faut toujours ramasser son arme pour avoir la preuve comme quoi il est armé etc donc l'appareil on va recommencer moi j'ai plus d'avis qu'on flashe directement la grosse pièce comme ça attend le mieux ça serait que tu te mettes de ce côté là pour flasher vas-y vas-y je t'ai attention vas-y vas-y vous avez raté quoi voilà vous voyez le mieux c'est ça au début en fait faut savoir que chaque mission qui va passer on aura d'autres équipements pardon mais faut savoir que aussi ça sera beaucoup plus compliqué genre par exemple il y aura des c4 des bombes de poser il faudra absolument attraper des bons mecs leur faire parler pour qu'ils crachent le code pour désamorcer les bombes par exemple voilà vous voyez ça se passe comme ça c'est vraiment un shoot t'es mort suivant le calibre de l'arbre les pistolets en fait on peut prendre deux balles c'est pour ça qu'elle est quitte par contre si vous prenez une balle de fusil à pompe c'est instant c'est voilà c'est tu rentres chez toi et tu fais de dos vas-y c'est bon je suis prêt que là nous on va faire le dernier essai bien évidemment pour essayer quand même de vous montrer un petit peu à la et après on s'arrêtera là et on donnera rendez-vous pour la suite des aventures voilà une claque dans la bouche c'est neutralisé ça fait toujours son petit effet il est plus violent que moi moi je pars attend falloir que tour et qu'on refasse la même parce qu'elle apparemment un suspect qui peut être abattu vas-y moi je m'occupe de donc là pareil les suspects faut savoir que ça c'est des civils mais les civils on les menottent par question de sécurité donc on est toujours obligé de sécuriser les civils aussi c'est pas là toi ouais attends je peux pas il y a un mec il y a un mec il a pas du tout envie de se rendre attends il est là je suis libre c'est bon c'est bon il a buté un civil what c'est toi qui a buté le civil la palle il est parti alors comment dire euh sur la note de service on mettra que c'est le c'est quoi comme calibre 9mm ah j'ai son flingue on va dire celui-ci ouais voilà on dirait qu'il y a lui c'est bon c'est pas d'où on a arrêté en fait en fait j'ai ouvert la porte j'ai dit à l'autre de se mettre à terre en bas là il a pas voulu il s'est enfui en fait il s'est barré dans la pièce où tu étais et en fait quand j'ai tiré il n'était pas le perdu et ils ont été flingués le civil ouais il y a toujours des balles perdu aux Etats-Unis de toute façon oh putain il n'a pas envie de coopératif oh d'accord alors moi les pires flics du monde alors un reau noir avec un blanc aux States ok voilà c'est euh je sais pas si vous avez connu à l'ancienne c'est voilà c'est rush over c'est exactement ça sauf que je suis pas chinois mais c'est exactement ça voilà bon allez recommence une dernière fois et après ça sera euh ça sera la suite au prochain prochain numéro et vous vous hésiterez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ou ce que vous en pensez bon attends attends oh j'ouvre avec euh ah non non c'est lui qui sait pas ça va ça va on a vu si tu peux neutraliser sans les bah attends mais moi ça fait deux pièces euh d'un coup de fête ok pas du tout non j'ai bien agent blessé je sais pas si je peux te soigner il y a un mec qui arrive ah là là ça va oh j'ai mis une brochette désolé messieurs il était sorti de là ça veut dire que civil moi j'ai buté l'autre moi j'ai buté l'autre moi j'ai buté l'autre note c'est ce qui est plutôt correct pour notre niveau ça change des buts voilà donc vous voyez un suspect arrêté machin et là les pénalités ben agent blessé et utilisation d'armes autorisées en fait ça veut dire que j'ai tiré avant que l'individu montre des signes d'agressivité donc comme je vous expliquais tout à l'heure les gens de points d'exclamation dessus de ta tête il a voilà le moyen de neutraliser ailleurs qu'en le flingant mais en fait on a flingué voilà donc là on a pris ça mais normalement là vous allez voir qu'on attend on attend le collègue mais vous allez voir que normalement là voilà après on a remarqué un truc alors on sait pas d'où ça vient pour le moment en fait mais je pense qu'il faut avoir une note minimale pour passer à la mission suivante en fait c'est ça parce que tout à l'heure nous on a réussi les missions mais ça nous a pas débloqué les missions suivantes donc à mon avis il faut un score minime genre C par exemple sachant que nous on a fait plusieurs fois D oui parce que nous sommes des champions exactement nous on a fait plusieurs fois D et après là ben là par exemple on a fait C et donc là on va voir on va voir si ça a fonctionné alors nous notre délire bon là on va pas le faire mais pour les prochaines vidéos on le fera pour faire un peu plus RP on va dire c'est qu'on adore prendre la voix des personnages donc moi quand c'est moi qui parle donc John je prends la voix des personnages et quand c'est mon collègue Rick et ben lui il prend la voix de son personnage et vous allez voir que ça peut être très très marrant donc là pour cet épisode là c'était juste pour vous montrer un petit aperçu pour montrer le jeu que vous me dites en commentaire si vous aimez ce genre de jeu si vous voulez qu'on continue mais là c'est vraiment pour vous montrer ça et après on partira plus dans un dans un style roleplay avec ça donc là vous voyez là il explique système de militaire pour explosifs de type C4 donc là ça veut dire que les prochaines missions il va déjà y avoir les C4 qu'on peut potentiellement devoir désamorcer tout le jeu est basé autour d'une intrigue limite complotisme etc et franchement l'histoire du jeu a l'air rachement bien et vu qu'il y a une coop franchement ça permet vraiment d'avoir un jeu sympathique à jouer avec un à jouer avec un pote quoi sachant qu'en fait ce jeu il n'y a pas si longtemps que ça apparemment qu'il est passé en ligne avant ça peut être de la coop de la coop pour un écran partagé je sais pas trop comment il faisait mais là c'est vraiment très très présent la sortie en ligne donc on a dit vas-y faut qu'on tente et puis écran partagé parce que là on y joue on l'a chopé sur Steam mais il est sorti sur Switch, PS4 et Xbox également voilà donc là libre à vous d'accéder à ce jeu mais par contre une très très bonne surprise parce que moi perso je suis fan des jeux de tir comme ça vu du dessus parce que déjà j'aime bien enfin c'est pas vraiment pareil mais tout ce qu'il y a avec Aiken Slash j'aime bien et ça rappelle un peu ce style là donc ou comme les jeux comme Alien Swords ou ce genre de délire moi j'aime beaucoup donc là cet esprit là en plus avec un univers uniquement coop ça veut dire où on est que deux et on peut se taper des barres et où ben là s'il n'y a pas de coopération c'est foutu ben vous avez bien vu si vous y allez comme un barbare vous prenez une balle c'est bon tu es couché tu recommences donc c'est voilà c'est vraiment ce que j'adore et là franchement on verra pour la suite des aventures donc on vous fera je vous dis nous en off on va sûrement s'amuser jouer un peu et on vous refera les missions pour vous montrer sachant que comme on l'a dit les suspects sont jamais au même endroit c'est jamais les mêmes scènes et à mon avis pour les bombes ça doit jamais être les mêmes codes donc voilà voilà on vous vous montrera ça plus tard voilà vous avez compris un petit cinématique on peut rester sur rentrée pour la passer mais je vous montre comment c'est bien fait pour vous montrer qu'il y a quand même une histoire et une narration derrière tout ça donc c'est vraiment bien fait voilà après en espérant que vous voyez là on l'a débloqué parce qu'on a fait une note de C donc 15 000 points gagnés on a fait la note C donc à mon avis ça l'a débloqué donc là le but vous voyez c'est vraiment voilà c'est des missions il y en a exactement 18 comme vous l'ai dit et à mon avis des nouveaux équipements je sais pas si c'est ton cas c'est ça j'ai débloqué l'esprit lacrymogène ben voilà vous voyez l'esprit lacrymogène et d'obtenir des informations sans infliger de dégâts à la cible ce qui permet d'interroger même les criminels les plus mal en point donc voilà ça à mon avis c'est ce qui permet comme je disais tout à l'heure d'obtenir des codes pour les bombes etc etc donc là cette mission on va pas la commencer on la fera une prochaine fois là c'était juste une mise en bouche pour à propos du jeu vous nous direz ce que vous en pensez et et après si jamais vous avez vraiment apprécié ben un petit like et puis un petit commentaire pour nous dire ben écoute on aimerait bien la suite sur ce les amis moi je vous dis salut Jay un petit mot à dire pour la fin à la prochaine voilà à la prochaine allez l'aventure de john eric exactement allez portez vous bien et puis je vous donne rendez-vous très 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 vite pour les prochaines aventures de john eric ciao bisous 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 à la prochaine Sous-titrage ST' 501